La violence verbale va porter de façon répétée sur des propos à connotation sexuelle. Là, on glisse vers une situation de harcèlement sexuel qui pourra être répréhensible sur le plan pénal. Il faut savoir que l'auteur de l'infraction, quand c'est un collègue de travail, risque jusqu'à deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. Et quand on a un abus d'autorité, c'est-à-dire quand ça émane d'un supérieur hiérarchique, on est sur trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. Quand le salarié est confronté à une situation qui pourrait être qualifiée comme étant du harcèlement sexuel, il pourra se tourner vers le service de santé au travail et solliciter une visite auprès du médecin du travail. Il pourra également informer l'inspection du travail. Et puis, au sein de l'entreprise, bien entendu, il faudra informer les représentants du personnel et le CSE, le Comité Social et Économique. Tout en sachant que pour les grosses structures, depuis le 1er janvier 2019, un référent harcèlement sexuel doit être nommé. Et son nom doit être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés par l'employeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada